Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h à la une de ce jeudi. Lourdement endeuillé après les inondations des plus diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa, qui a coûté la vie à plus de 100 personnes. Le chef de l'Etat vient d'obliger de courter son séjour aux Etats-Unis. Félix Anton Tshiseki de Tulumore gagne la capitale aujourd'hui sauf imprévue pour tenir une réunion des crises et aussi mettre en place un plan d'urgence pour s'écourir. Le sinistre le détail dans un instant. Également sommaire de ce journal de la mi-journée, le trafic des nouveaux interrompus sur la route nationale numéro 1 qui était déjà praticable pour piéton Montuekech. Quelques heures seulement, tous les travaux déjà exécutés sont partis dans l'eau après la pluie d'hier soir. Vous suivrez le détail avec le directeur général de l'office des routes Nikunzaunzaou qui nous avons joint au téléphone dans ce journal. Et enfin, rebondissement dans l'affaire Bosco Tanganda. Cet ancien chef de guerre âgé de 49 ans vient d'être transféré à Delahaye vers la Belgique pour purger sa peine d'emprisonnement surnommé Terminator. Or, il a été condamné à une peine de 30 ans de prison pour ses activités dans le rébellion du CNDP et du M23 entre 2002 et 2012 dans l'est de l'RDC. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, bienvenue à vous si vous nous réjoignez la radio télévision nationale congolaise. Je le disais à l'ouverture de ce journal. Félix Tshisekedi sous les chocs. Après les inondations meurtrières provoquées par de fortes pluies à Kinshasa, le président de la République en séjour à Washington pour un sommet Afrique-États-Unis a décidé d'écouter son séjour. Il est régane. Kinshasa, aujourd'hui, s'offre imprévu pour tenir une réunion de crise et aussi mettre en place un plan d'urgence pour s'écourir les sinistres. Plus de détails avec la porte-parole du président de la République, Tina Salam. On l'écoute. Retombée d'intenses activités du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo à Washington, les États-Unis d'Amérique d'un côté et de l'autre, l'alliance de la République démocratique du Congo et la Zambie vient de conclure un mémorandum d'entente, un protocole d'accord pour développer en Afrique, dans la région des Copperbelts au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie, et une chaîne de valeur des matières premières qui entrent dans la production de batteries pour voitures électriques. Cette importante cérémonie, présidée par le chef de l'État, conjointement avec son homologue Zambien, Akaïn de Ischilema, a mis autour d'une table le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, et le ministre Zambien des Affaires étrangères, Stanley Kakoubo. Il s'agira de créer une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques sur place en RDC et en Zambie. Les États-Unis pourront apporter leur technologie et une part des investissements. Toujours à Washington, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a pris une part active à une conférence sur la lutte contre le changement climatique aux côtés du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et de plusieurs chefs d'État africains, ainsi que de l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné l'urgence de l'enjeu climatique, la place de la RDC dans la stratégie mondiale, des luttes contre le réchauffement climatique et l'obligation pour les pays industrialisés détenir leurs engagements quant au financement de l'adaptation au changement climatique des pays africains, victimes innocentes des dérèglements du climat, ces derniers étant désireux de produire l'énergie propre pour soutenir leur développement économique, afin de sortir du cycle infernal de pauvreté. En bilatéral, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, à la tête d'une délégation congolaise, a mené des discussions entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, représentées par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au cœur de leurs échanges, la situation de sécurité dans l'est de la RDC, où le pays subit une agression injuste de la part des terroristes du M23 soutenus par le Wanda. La RDC demande aux États-Unis de s'impliquer plus fortement dans la résolution de cette crise, notamment en prenant des sanctions contre le Wanda, qui soutient le M23. Les deux parties ont réitéré leur soutien aux deux processus diplomatiques à celle de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Vous venez là plutôt de suivre les activités réalisées par le chef de l'État Washington au sommet USA-Afrique. Poursuivons ce journal. Le trafic, de nouveau interrompu sur la route nationale numéro 1, qui était déjà pratiquée. Le trafic, de nouveau interrompu sur seulement tous les travaux déjà exécutés sont partis dans l'eau après la pluie d'hier soir. Vous entendrez tout à l'heure le directeur général de l'office de route, Nico Nzahou, qui nous avons joint au téléphone. Je voulais seulement savoir si réellement la partie réhabilitée hier a été endommagée par la pluie qui s'est abattue la nuit d'hier. Une partie des travaux, de remblais, nous avons fait un remblais avec un enrochement, c'est-à-dire qu'on a apporté le moellon. Et ce qui leur a permis d'ailleurs de rétablir la circulation à 22h. Les véhicules, la police a bien encadré l'ouverture de la circulation. Les véhicules partenaient de la maladie grecque du chasseur sont passés. Mais vers 2h30, on a connu une grande pluie qui a importé une partie des soirs et des matériaux. On ne rend pas encore... ...concernent l'ouverture totale du trafic. Donc le trafic est parti. Il y a eu des travaux, nous parlons des dégâts, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire qu'on a fait, nous avons fait pour rétablir la situation, c'est-à-dire que nous appelons nos dégâts, en termes et non. Vous aviez recommencé les travaux déjà ? Nous sommes sur le terrain-là, nous sommes là, on n'est pas unis et attirement les gens se reposent. Mais ça peut prendre combien de temps, M. l'ODG ? Peut-être ça prendra encore deux jours, hein ? Oui. Nous sommes retardés par le comportement de la population. Alors, étant donné que c'est une population qui est très très excitée, donc on comprend, mais on y va par des dégâts sociaux, ce qui fait que tout le monde connaît encore un réglage. Mais l'urgence maintenant, c'est de rétablir la production entre le gouvernement central et le gouvernement central. Et ça, ils vont se promener l'égo que l'éducation de faire dans les deux ou trois jours qui arrivent. Un petit rectificatif, Nico Nzau Nzau est plutôt directeur général de l'Agence Congolaise de Grands Travaux et non-directeur général de l'Office des Routes, comme dit tantôt. C'est déjà demain que reprend normalement le trafic entre Matadi, Kibala et Mitindi, coupé suite aux pluies d'Ulviennes qui se sont abattues dans la capitale. Sur le site, le travaux avance à pas des géants. Les ingénieurs de l'Agence Congolaise de Grands Travaux travaillent une nuit et jour sans réglage pour respecter ces chronogrammes. Fifi Mokundi, pour plus de précisions. C'est un rythme accéléré qui s'effectue les travaux de réhabilitation de la route Matadi, coupé en deux suite à la pluie qui s'est abattue le mardi 13 décembre 2022 dans la ville de Kinshasa. Déjà, c'est mercredi, les trafics pour les piétons ont repris. C'est grâce aux intenses travaux démarrés les mêmes jours de la catastrophe sur instruction du gouvernement. Un délai de deux jours a été accordé à la firme chinoise Sopeco sous la supervision de l'Agence Congolaise de Grands Travaux pour rendre de nouveau ces tronçons de la nationale numéro 1 praticables. À en croire les directeurs généraux de la CGT, ces chronogrammes eux respectaient. Hier, nous avons reçu des instructions pour que ce travail soit vite fait. Et le chronogramme qui est arrêté hier, c'était hier avant minuit, nous étions obligés de donner un passage, ne serait-ce que pour les piétons d'abord. Et le deuxième jour, c'est aujourd'hui, avant minuit, nous allons pouvoir libérer progressivement une bande pour que les voitures, les véhicules légers et les piétons puissent passer. Et après-demain, nous pensons déjà que la route sera opérationnelle à une bande, de manière à ce qu'on puisse faire passer quelques véhicules, des grands véhicules. Les essagers saluent ces quantitudes de la part du gouvernement. Dans 24 heures, chose jamais vécue ici au Congo à notre connaissance, nous venons de nous rendre compte que les travaux ont été démarrés hier, mardi. Mais aujourd'hui, mercredi, nous voyons qu'il y a possibilité que si un véhicule peut passer, il passe. Mais les travaux sont en train d'être réalisés. Nous encourageons les autorités d'agir de la sorte. Je suis reconnaissante envers le président de la République pour la réhabilitation rapide de cette route coupée en deux. En espace d'un jour, les travaux avancent, à pas de géant. Je suis sûre de récupérer le marchandise de demain. Toutefois, les travaux de construction de caniveaux et autres vont se poursuivre à se chanter simultanément avec la circulation des biens et des personnes. Autre chose à présent, des séances plénières marathon observées au Parlement. La clôture des sessions parlementaires de septembre 2022. C'est dans quelques heures. Hier, les députés nationaux ont adopté le projet de loi portant réhabilitation du gouvernement de la République. Cette loi permettra au gouvernement de prendre et par ordonnance loi pendant un délai de trois mois des mesures qui sont du domaine de la loi. Sylvie Mouembo, Bernard Baudot et Guy Titsoukou ont signé ces reportages. La séance plénière marathon observée au Parlement. La clôture des sessions parlementaires de septembre 2022. C'est dans quelques heures. Hier, les députés nationaux ont adopté le projet de loi portant réhabilitation du gouvernement de la République. Cette loi permettra au gouvernement de prendre des ordonnances loi pendant un délai où tout sera vraiment à l'ordre. L'élément, nous allons répondre bientôt dans ce jour-là. Revenons sur cet élément. Rebondissement dans l'affaire Bousko Tanganda. Cet ancien chef de guerre, âgé de 49, on vient d'être transféré de la Aie vers la Belgique pour purger sa peine d'emprisonnement surnommé Terminator. Il a été condamné à une peine des 30 ans de prison pour ses activités dans le rébellion du CNDP et du 1-23 entre 2002 et 2012 dans l'Est de l'RDC. Oskar Malkaïch pour plus de précisions. Des prisons fermes à la Aie sur les 30 ans requis à sa charge pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo. L'arrêt de sa peine, le général Bousko Tanganda va les passer en Belgique à la prison de Leuze à Enon où il a été transféré. Les personnes condamnées par la Cour pénale internationale purgent leur peine dans un des états désignés par la Cour pénale internationale qui acceptent les personnes condamnées. Dans cette affaire, le transfert de Bousko Tanganda a été mis en œuvre conformément à l'article 103 du statut de Rome, les traités fondateurs de la Cour et à l'accord entre la Cour pénale internationale et le gouvernement du Royaume de Belgique sur l'exécution des peines prononcées par cette Cour. Des séances plénières, on en revient à l'Assemblée nationale. Hier, les députés nationaux ont adopté le projet de loi portant réhabilitation du gouvernement de la République. Cette loi permet au gouvernement de prendre et par ordonnance loi pendant un délai de trois mois des mesures qui sont du domaine de la loi. Sylvie Mouimbo. A quelques heures de la clôture de la session ordinaire de septembre, la représentation nationale a adopté le projet de loi portant habilitation du gouvernement pour une durée de trois mois. Par ce projet de loi, le gouvernement va légiférer par ordonnance loi l'autorisation de proroger l'état de siège dans les provinces délutourées du Nord-Kivu, l'autorisation de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel. Lors de l'économie générale de ce projet de loi, la ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Rose Moutembo-Kissé, sous la conduite du président Christophe, La maximisation de recettes Au cours de la même plénière, le député national a adopté le rapport de la Commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat relatif à la vie de la ville, et ce, après harmonisation des divergences apparues dans les deux chambres, ainsi que la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Au finish, sur 396 députés nationaux qui ont prépare au vote, 392 ont voté pour le projet de loi portant habilitation du gouvernement et pour la loi relative à l'invitation civile, et 391 ont voté oui pour la loi taxe de l'industrie. Des séances marathons, également à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont examiné et voté neuf projets de loi, dont le projet de loi portant prorogation de l'État des sièges sur une partie du territoire national. Certains projets de loi sont transmis au chef de l'État pour promulgation. Sandrin Yanditabu, Gélor Kimpianga et Denis Koundy ont signé ces reportages. C'est un véritable marathon qu'on observe au Sénat à quelques heures de la clôture de la session parlementaire de septembre. Au cours de la plénière de ce mercredi 16 décembre, le Sénat a examiné et voté neuf lois au total après la présentation par les commissions respectives des rapports après leur examen. Il s'agit entre autres du projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la proposition de loi portant lutte contre le capital et le financement du terrorisme et la prolifération des armes des destructions massives, le projet de loi autorisant la prorogation de l'État de siège sur une partie du territoire national, pour ne citer que celle-là. Certaines de ces lois, une fois votées, seront envoyées à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture et d'autres seront transmises au chef de l'État pour promulgation du haut du perchoir. Le président de la Chambre haute du Parlement, Modesto Bahati Loukwebo, a déploré des nombreux décès enregistrés à Kinshasa suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale. Modesto Bahati a appelé l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes de cette catastrophe naturelle. Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence en mémoire des compatriotes qui, une fois de plus, viennent de perdre la vie à Mongafoula suite à l'éboulement qui s'est produit après Matadikibala, suite au pluie diluvienne, mais aussi suite à l'incivisme. Parce que, nous ne le dirons jamais assez, nous devons bien nous comporter, nous devons éduquer la population pour éviter de boucher les voies d'évacuation des eaux. Mais aussi les fonctionnaires de l'Etat, qui sont chargés de la réception des travaux, du suivi des travaux de génie et des travaux publics, ils doivent prendre le travail au sérieux et s'assurer que réellement les travaux soient exécutés tels que prévus dans le contrat. Il faut noter que c'est ce jeudi 15 décembre que la session de septembre sera clôturée. Au Sénat, cette clôture sera précédée par le vote du projet de loi des finances exercice 2023 examiné en urgence à la Chambre haute du Parlement. La centrale hydroélectrique des Bouddhab en Iturie tourne aujourd'hui au ralenti suite à la vétuité de ces matériels mis en service depuis l'époque coloniale. Une situation qui paralyse les activités de la société minière Sokimo, constatée par le directeur général de cette entreprise en séjour dans cette partie du pays. Christine Lenzo pour plus d'explications. Cette première visite au siège social de la Sokimo-Essa à Bounia était l'occasion pour le directeur général pististe Bonongo-Tokole et le DGA Joseph Makanda de prendre contact et de se présenter à tous les personnels qui ne les connaissaient que des noms. Il y avait aussi trois membres du conseil d'administration et le reste de la délégation. L'occasion a permis les échanges pour que les travailleurs comprennent l'objectif de la mission conduite par le DGA Bonongo-Tokole car la relance de la Sokimo s'avère nécessaire. Après la présentation de la délégation syndicale de Kilo et son échange avec les responsables de la DGA RADI Iturie, le comité de gestion a pris la route de Nizi où la Sokimo a son usine d'exploitation dans les villages de Kilo à Tchougou. Ici aussi, les travailleurs ont fait connaissance de la nouvelle équipe dirigeante de cette société minière au DGA Pistis Bonongo de préciser qu'il est venu palper les réalités en fonction de cela que son comité sera par où entamé la relance des activités pour remettre les agents et cadres au travail. Ensuite, suivez la visite dans les différentes installations de ces sites de Nizi. D'abord, dans les ateliers mécaniques et électroniques, c'est ici qu'on réparait tous les matériels en panne. Il faudra donc renouveler les accessoires, aussi acheter un nouveau transformateur. Même désolation dans les dépôts d'approvisionnement, dans l'entrepôt et dans les garages. Tout est vieux. Dès là, le DGA a palpé les réalités au parc de Tarada, où la Sokimo a une usine de traitement de minéraux arrégée. Il a suivi les explications des experts sur la luxiviation, les rôles du clarificateur dans le stockage des gisements riches en or, jusqu'à l'obtention de l'or sous forme ionique qui se dépose sur le carbone. Nous réhabilitons notre transformateur et la ligne du courant qui provient de Bouddana pour alimenter la contrée de Nizi. Nous devons acheter des agènes pour que cette relance soit effective. La centrale de soleil Niyama 1, construite sur la rivière Chari en 1924, a cessé de fonctionner depuis 1973. Cette centrale, qui a ses turbines taillées dans les roches, fit la première centrale hydroélectrique du Congo et de l'Afrique centrale. Lors de sa descente, le comité de gestion a fait un constat amer de ses bijoux longtemps abandonnés. Comme l'usine ne tournait pas, les canals d'Amené des eaux de rivière se trouvent bloqués. A la centrale soleil Niyama 2, les réacteurs ne tournaient plus. Je profite de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement de la République et soutenir la société Sokimo. Nous nous battons jour et nuit et nous avons la détermination de matérialiser cette visite de chef de l'État de la relance. Notez que dans soleil Niyama 1 comme 2, tout est à refaire. La Sokimo serait déjà en contact avec quelques entreprises étrangères pour une solution. Ici, sur les sites Nizi, dans le secteur d'exploitation des kilos, ici à Itoury, un seul message dans la bouche des travailleurs et des cadres de la Sokimo SA, c'est de voir les activités reprendre bel et bien. Donc, le passage du DG Pistis-Bonongotokole sur ces sites donne espoir à tous les personnels et selon eux, ça va relancer les activités, ça va mettre fin à l'exploitation illicite sur ces sites, source de beaucoup de conflits. Ça va donner de l'emploi à tous ces jeunes qui déambulent sans rien faire et ça va réellement mettre fin aussi à des atrocités parce que ces jeunes seront occupés à faire quelque chose. Depuis les sites de Nizi, Itoury, Christine Lenzo pour la RTNC. Les corollés appellent aux urnes au mois de décembre de la semaine prochaine en prélude de ces échéances électorales. Des appels à la mobilisation se multiplient. En Itoury, les notables Ndaji Sadok sensibilisent la population pour la réussite de cette opération. Suivez. L'appropriation du territoire Mahagi appelée à un enrôlement massif lors de cette opération prévue au mois de février prochain. L'appropriation du territoire, initiée par le chef de l'État et l'appriation au sein de FARDEC pour défendre l'intégrité du territoire national. Message lancé par les notables Ndaji Jalou Moussadok à mission de sensibilisation. Dans cette région, les déplacés qui ont fui leur village depuis le 21 mai 2019, à savoir Moussongwa, Are, Ruvinga et Moussoua, ont été réconfortés par la visite de ces dînes-fils de Mokan, le centre de négoce Wala, victime de l'inquisition des miliciens de la Côte des Cours. L'inquisition des miliciens de la Côte des Cours. On a tellement saboté, on a négligé, ça nous donne des larmes au cœur. Nous nous sommes dit venir, effectivement, palper du doigt toutes les situations qui se sont passées parce que ce n'est pas pour la première fois. Nous nous sommes dit qu'on doit se battre et venir voir nos propres pays. En sa qualité des cadres de l'IDPS, il a remis quelques drapeaux du parti et emblèmes du pays à la sous-section de ce parti présidentiel. De Mokan, ces partis, les écoles n'ont pas été oubliées par ce geste de génération. Le développement de cette visite de ces notables est saluée par la population locale. Le souci qui vous anime, qui vous a fait quitter votre foyer, n'est pas moindre. Vous avez voulu venir palper du doigt. Vous ne manquerez pas à être notre fidèle interprète auprès des autorités hiérarchiques comme écoles déplacées. Nous supportons toutes les souffrances du monde. L'exemple de ces jeunes itouriens mérite d'être emboîté par de nombreux Congolais. La prochaine conférence des gouverneurs sera organisée de la province de l'Équateur qui sera présidée par le chef de l'État. Les organisateurs sont déjà sur place pour de petits réglages. Sur place, ils ont échangé avec le chef de l'exécutif provincial Bobo Bouloukou sur les dispositifs pratiques de la ténue de ces assises. Nicole Seseplouk. La ville de Mbandaka se prépare à accueillir la 9e session de la conférence des gouverneurs de toutes les provinces de la RDC. Déjà, une délégation de la présidence de la République y séjournait pour préparer ces grands événements. Aussitôt arrivée, cette délégation a eu une séance de travail avec le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Bouloukou, dans sa résidence officielle, entouré des membres de l'Assemblée provinciale et des autres au cadre de la province. Au sortir de cette rencontre, Kiziton Paka, conseiller au Conseil présidentiel de l'Éveil stratégique et chef de la délégation, circonscrit la mission. ...la préparation de la conférence des gouverneurs qui aura lieu ici du 21 au 22 de ce même mois de décembre. La population de Mbandaka et de la forêt de l'Équateur en général va recevoir le chef de l'État qui fait des placements à l'intérieur des programmes de développement local. Le développement local des 145 territoires de la République, le renforcement de l'État des droits à la relance de l'économie, c'est un pré-pareil qui sera débattu au cours de ces assises hautement nationales. Réduire la pauvreté et restaurer la dignité de... ...assigné par Mutuelle financière de femmes africaines qui vient d'être installée à Kananga en vue d'aider de femmes à faible revenu. Ces femmes ont bénéficié des crédits de la part de la MUFA. Anastasie Dounbou. La ville de Kananga, dans les cas centrales, a désormais une représentation de la Mutuelle financière de femmes africaines, MUFA. Un nouveau comité de gestion et de sages... ...est de renforcer des crédits de femmes qui ont de faibles revenus en vue de lutter contre la pauvreté et la restauration de la dignité de vie humaine. La MUFA, ce sont des Mutuelles financières de proximité qui viennent accompagner les femmes à très faibles revenus pour la réduction de la pauvreté et la restauration de la dignité humaine. Nous sommes là et ici, je profite pour remercier sincèrement Son Excellence, M. le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke-Tilombo, qui a accepté ces modèles de délai de part et il en est le paré d'honneur en RTC par via le ministre de Finances et certains partenaires tels que la Robanque, tels que l'Union africaine nous accompagnent pour installer ces modèles à travers toute la République démocratique du Congo. A l'issue de ces assises, la PCA Mufa Kananga n'a pas caché sa joie. Il me soit permis de remercier l'éternel Dieu, le maître de temps et des circonstances, pour nous avoir conservé les souffles de vie sans lesquels nul d'entre nous ne tiendra debout. Une assemblée précédée avec la sensibilisation par les PCA RDC de 40 femmes leaders sur les modèles Mufa et de l'éducation financière des 300 femmes de Kananga. Les soins de santé en milieu rural sans rue Asbel viennent de lancer ses activités dans la province de la Mongala. Activité lancée par le gouverneur de cette province. Suivez. L'autorité politico-administrative de la province de la Mongala, c'est lundi 12 décembre 2022, dans les cadres de la rédivabilité, exercice pirement démocratique pour un bon gestionnaire, le sans rue Asbel a réussi à restituer à la base le fonds réussi pour l'appui dans les secteurs de la santé, exercice 2021. En 2022, cette activité de haute portée et de grande envergure s'est tenue sous l'égide du ministre provincial de l'Intérieur, représentant personnel du gouverneur de province, en présence du président de l'ensemble provincial, le membre de la DPS Mongala, la CNRC et toutes les forces vives de la société civile. Pour Dr Bionveni Mabenzi, cette activité avait sa raison d'être. Vous avez été servi, vous avez été, on vous a confié une responsabilité, vous devez rendre compte à qui vous êtes, donc la personne qui vous a confié la responsabilité. Sans rien de gérer le fonds, la situation du fonds mondial pour la population, comme on l'a dit, la population de la Mongala, il était question qu'elle vienne rendre compte des résultats qu'elle a reçus depuis la mise en oeuvre de cette situation. Quant au Dr Jean-Michel Sekonzo, il était question de demander aux autorités politico-administratives et toutes les forces vives de la société civile de la Mongala de s'approprier du projet. Et à cette occasion, il a été question de demander aux autorités politico-administratives ainsi que les liers communautaires et religieux de pouvoir s'approprier, n'est-ce pas, les interventions du fonds mondial qui sont menées par Sari et ses différents partenaires, à savoir CDI Mongala et CNRC, n'est-ce pas, pour apporter à la population un soulagement dans la lutte contre le paludisme, mais également tout récemment la Covid-19 dans notre province. L'autorité provinciale Cédu-Prête a accompagné Sanru, Asbel et ses partenaires. Je m'engage, au nom du gouverneur des provinces que je représente, d'accompagner l'Asbel Sari dans la profiterie des activités par In-Nin. Bonne vie, j'en ai vrai, ils ont joint toutes les autorités politico-administratives. Le secrétaire général des luttes de PES était en face de jeunes du industrie de l'Ukunga de cette formation politique. Accompagné du président des luttes de jeunes, Augustin Kabouya, les a appelés à un enrôlement massif pour offrir aux chefs de l'État non seulement un deuxième mandat, mais aussi une majorité écrasante au Parlement. J'ai donné un gouverneur pour plus de détails. Il a repris son bâton de plérempe pour rémobiliser les troupes dans les casseurs orientales à l'approche du lancement de l'opération d'identification et d'enregistrement des électeurs. Le mardi 13 décembre, le secrétaire général des luttes de PES est arrivé dans la capitale diamantifère avec une forte délégation composée des élits nationaux, provinciaux et d'autres acteurs politiques à destination de Tilingui, où il va inaugurer le nouveau bâtiment devant abriter les sièges de la fédération des luttes de PES de cette entité. Une œuvre signée Guimoua Diamvita, cadre de ses partis. Pour communiquer avec la base de son parti, Veni Nombrez, pour l'accueillir, le numéro un des luttes de PES était obligé de parcourir une distance de plus de 5 km à pied. Arrivés sur la place mythique Moualouse, délit de PES Moujimaï, le secrétaire général au guisien Kabouya défendrait la nation agréée par les Rwandais. C'est l'occasion pour lui de sensibiliser les KSAM sur l'enrôlement des électeurs pour donner le deuxième mandat à Félix-Antoine Tisekedi et doter les partis de la majorité parlementaire en 2023. La collaboration et stabilité des institutions provinciales ont été encouragées par Augustin Kabouya pour la réalisation de la vision du chef de l'État dans cette province. La plus grande nouvelle de cette rencontre était l'annonce de la remise des documents parcellaires à l'IDPES par la famille héritière des Fémoualouse, pionnier de l'IDPES de cette ville, pour concrétiser sa volonté. ...le timbre vocal de notre confrère Alain Bikaï qui nous a proposé l'arrivée du secrétaire de l'IDPES Augustin Kabouya Moujimaï où il a sensibilisé également à l'enrôlement de corps ... Les services qu'on a proposé l'ind ramené 失cissements miniers utilisés pour nettoyer des grammes. Cet triste événement, c'est le léveil 10 décembre Lorsque la garde minière de la société ennuie Congo d'investissement minier Sassim a mis en détail un groupe de craisers clandestins qui tentaient de pénétrer les miniers pour voler les graviers. C'est seulement le dimanche que ces deux corps sans vie ont été répéchés, présentés aux autorités territoriales avant de les remettre à leur famille pour réanimation. Cette précision émane du coordonnateur Aïe de la Sassim, Jean-Marie Tchikouna, pour corriger les informations qui courent sur les réseaux sociaux faisant état de plusieurs morts dans les installations de la Sassim. Vendredi 9 et samedi 10, on a répéché au total deux corps sans vie qui ont été remis à leurs familles respectives. Il y a eu la présence des autorités judiciaires compétentes, des autorités politico-administratives, des mihabis et du secteur de Kaka Ngaï qui ont assisté à cela et présentent ces condolences aux familles éprouvées. Tous les creuseurs qui étaient en fuite n'ont pas été obligés de passer par l'étang. Il y en a qui sont passés par la terre ferme, il y en a qui pensent qu'ils sont morts, mais qui sont restés cachés longtemps dans la brousse. C'est comme ça que leurs amis qui ont pu s'évader, ne les ayant pas vus, ont dû penser qu'ils étaient noyés à l'eau. L'Institut National pour Aveigle a 50 ans aujourd'hui pour célébrer ses jubilés d'or. Plusieurs activités commémoratives sont prévues tout au long de ce mois de décembre. Dieu merci, Kansa. L'Institut National pour Aveigle a célébré les jubilés d'or le 3 décembre dernier qui coïncide avec la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. En République démocratique du Congo, quelques activités ont été réalisées cette journée. D'entrée de jeu, le directeur général intérimaire de l'Institut National pour Aveigle, Jean-Jacques Mouan Nafumweji, a circonscrit l'événement à travers son discours. Occasion pour lui de rappeler que dans son fonctionnement, l'INAV recevait à l'époque des subventions de la part de l'État zahiroi pour la formation de plusieurs étrangers, ainsi que certains élèves congolais qui allaient se former à l'extérieur du pays. Il y a maintenant une loi organique pour la promotion des personnes handicapées. Donc il y a de l'espoir. Nous devons croire qu'il y aura des lames de meilleurs et que les personnes handicapées de la République démocratique du Congo pourront travailler, pourront devenir des responsables comme tout le monde, comme les personnes valides. En présence du secrétaire général aux affaires sociales, il est Kaloumé et du représentant du ministre délégué des personnes vivant avec handicap, le DGA d'intérim de l'INAV a salué la mémoire de madame Marie-Antoinette Mobutu, qui était parmi les initiateurs de cet institut, aujourd'hui confronté à de multiples difficultés. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour aider cette institution à se relever, parce qu'il y a eu de beaux temps, il y a eu une chute, maintenant il faut relever le niveau de cette institution. Après la cérémoniale, ça n'est suivi la visite des stands par le secrétaire général aux affaires sociales et le DGA d'intérim, pour lier utile à l'agréable les groupes musicales des aveugles à agrémenter cette cérémonie. Ça, on est fini pour ce journal de la mi-journée à la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 19h, Annie Balaka, 20h, Sandre, Nyangi, Tabou. Au revoir.